La parole est à madame Jennifer Le Temmerman. Merci, merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités. Le 1er novembre, c'est dommage, le 1er novembre prochain, 30 lits de psychiatrie devraient être fermés dans l'établissement public de santé mentale des Flandres à Bayeul. Depuis plusieurs mois, les personnels se battent contre cette décision qui remet en cause la pérennité de l'établissement et la qualité des soins dispensés. Et je tiens à leur réaffirmer ici mon soutien. Bayeul n'est malheureusement pas un cas isolé. Dans le Nord, la pénurie de psychiatres est telle que des établissements sont contraints de fermer des lits ou de fusionner pour assurer un minimum de garantie de soins aux patients. A l'échelle des pays, c'est 30% de postes qui sont vacants et de nombreux postes d'internes en particulier qui ne sont pas pourvus. La psychiatrie ne séduit plus les étudiants. Comment pourrait-il en être autrement compte tenu du niveau de salaire et de la détérioration des conditions de travail ? Cela ne date pas d'hier. Les alertes sont nombreuses depuis plusieurs années. Mais depuis 2020, l'urgence s'accentue. L'épidémie de Covid-19 a mis et continue de mettre à l'épreuve la santé mentale des Français. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, reportées dans un premier temps, se tiendront finalement à la fin du mois, sans qu'une partie des professionnels n'aient été consultés et je pense aux psychologues. Monsieur le ministre, n'en faites pas une coquille vide. Nous sommes lucides. D'ici la fin du mandat, nous n'aurons pas de grande loi cadre. Nous n'aurons pas de plan ambitieux non plus pour tout notre système de soins en santé mentale. Et je le regrette. Cependant, le prochain budget de la Sécurité sociale doit être l'occasion de concrétiser quelques avancées. Que prévoyez-vous pour garantir la pérennité de notre système et de nos établissements, comme celui de Bayeul ? C'est une question de santé publique et au-delà, une question politique, éthique, qui nous renvoie à notre responsabilité en tant que société vis-à-vis des plus vulnérables. Merci. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'Enfance et des Familles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les problèmes que rencontrent la psychiatrie et la pédopsychiatrie dans notre pays ne sont pas nouveaux. Vous le savez, vous l'avez dit, ça fait 30 ans que ces secteurs sont progressivement délaissés dans notre pays. Et l'attention que nous y portons, que nous portons aux problématiques de ces secteurs, aux problèmes rencontrés par les patients, n'est pas nouvel non plus. Dès 2018, Agnès Buzyn, dans la feuille de route de santé mentale, commençait à adresser cette problématique avec trois axes prioritaires, que sont la prévention, le parcours de soins et l'insertion sociale. Sur chacun de ces axes, dès 2018, nous avons engagé un certain nombre d'actions. Pour ne parler que de la pédopsychiatrie, qui est peut-être le sujet que je connais le mieux, de par le prisme qui est le mien, mes responsabilités, nous avons alloué des moyens afin que sur les territoires, en fonction des besoins, il puisse y avoir des créations de places dans les hôpitaux de jour, que des équipes mobiles puissent être constituées pour intervenir auprès des patients. Nous avons chaque année créé dix postes d'assistants chefs de clinique en pédopsychiatrie, chaque année depuis 2018. Alors la crise, la crise a révélé ou a en tout cas amplifié les difficultés que rencontraient le secteur et la santé mentale d'un certain nombre de nos concitoyens, en particulier les plus fragiles, en particulier les jeunes et les enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons rapidement institué un certain nombre de consultations auprès des psychologues que vous mentionnez, d'une part avec Frédéric Vidal, s'agissant de la population étudiante, puis lors de la visite à Reims du président de la République auprès des enfants, avec la mise en place d'un forfait psy de dix consultations remboursées par la Sécurité sociale pour les enfants qui connaissent des difficultés en cette période de crise. Mais il faut aller plus loin, le temps me manque. Les assises de la santé mentale du 27 et 28 septembre prochains adresseront l'ensemble des sujets. Tout sera mis sur la table, les questions de formation, d'organisation, de rémunération. L'association des psychologues à ce sujet-là, tout sera mis sur la table, sera discuté et fera l'objet d'annonces que nous partagerons à ce moment-là. Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Thibault Bazin. Monsieur Bazin, s'il vous plaît, madame de Temmerman a quelques secondes qu'elle ne souhaite pas nous abandonner. Allez-y, quatre secondes, madame. Juste pour dire que les personnels de l'EPSM de Bayal aimeraient rencontrer quelqu'un qui leur apporte une vraie réponse. Merci.